Le paysage de votre commune a apporté des nouvelles notions sur la conception du paysage, aussi bien aux particuliers qu'aux collectivités. Sur un plan historique, le CAUE, pour nous, pour des techniciens comme moi, mais pour beaucoup de professionnels, on avait le sentiment que le CAUE c'était une élite, une élite de paysagers, d'architectes. Ce qui est intéressant par rapport au CAU de la Vendée, c'est qu'ils ont réussi justement à fédérer cette dimension du paysage en regroupant des gens d'horizons complètement différents et puis de hiérarchies complètement différentes entre les organismes consulaires comme la chambre d'agriculture, mais aussi les techniciens de ville à tous les niveaux, au niveau responsable, mais même au niveau jardinier. J'ai une reconnaissance particulière envers cette démarche du CAUE qui, encore une fois, a consisté à regrouper des gens et à s'intéresser à ce qu'ils faisaient et à les faire participer, notamment au concours paysage de votre commune. C'est un petit peu comme ça que moi j'ai commencé. Au départ, il y a eu l'organisation du concours paysage de votre commune, là, auquel on m'a demandé de participer, suite à une remise d'un prix départemental qu'on a obtenu en 1989, il me semble. L'année d'après, il y a eu l'organisation du concours paysage de votre commune, dans lequel j'ai complètement adhéré. Pas avec l'idée que le jardin de soins, dans un premier temps en tout cas, a été prépondérant dans cette démarche, mais bien plus parce que je m'intéressais à la conception du jardin. Moi, j'ai commencé dans les années 90, un concours paysage de votre commune, et c'est vrai que l'appréhension qu'on pourrait avoir, c'était, comme précisément on venait d'un milieu très différent, entre les techniciens, les organismes des champs d'agriculture, il fallait quand même qu'on essaie de trouver un accord sur les appréciations qu'on avait tous des jardins. Et c'est marrant parce que très naturellement, ça s'est fait très naturellement, on a eu tout au niveau des critères. C'est-à-dire qu'au début, on récompensait les jardinières, les bégonias, à l'époque des concours des villages fleuris et puis des jardins également. Et on a évolué beaucoup plus vers des choses plus indispensables en matière de paysage. Je me souviens même qu'il y avait des catégories maisons anciennes, maisons modernes, des lieux partagés, bien sûr. Je me souviens avoir vu notamment des villages où il y avait eu un travail qui avait été fait par plusieurs personnes de ce village. Donc il y avait une notion de collectivité qui était intéressante. Mais on a vu aussi des fermes, alors évidemment, là on a beaucoup rigolé parce qu'il y avait des fermes qui se pataient bien au jeu et puis d'autres, c'était terrible quoi. Mais on a vu aussi des organismes, des hôpitaux et notamment les EHPAD où un travail avait été fait de conception pour essayer de réaliser en tout cas ce qu'on appelait des jardins de soins, avec évidemment un travail sur le paysage mais aussi particulièrement sur les jardins potagers. Moi j'ai connu les années 90, la première année où a été organisé le concours, à l'époque c'était Christine Herbreteau. Et on se donnait rendez-vous tous les matins au cours Bayard et j'ai des souvenirs évidemment très précieux et notamment, je ne peux pas ne pas parler de Raymond Gatineau qui a été vraiment le personnage emblématique de ce concours, qui a accompagné tous les jurys, je ne sais même pas comment ils faisaient. Et tous les matins on le retrouvait avec son petit journal qui attendait tout le monde là. Et puis on partait voilà, en quart on devait être six ou sept. C'était des aventures de parcourir les routes de Vendée pour trouver telle ou telle maison qui se trouvait à l'autre bout, au fin fond d'une petite route et tout. Tout ça, ça faisait partie d'un tout. Disons que le concours c'est ça, c'était un ensemble de choses, d'événements du quotidien qui m'ont toujours ravi dans cette aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...